Bonjour, Jean-Michel Chartron, domaine Jean Chartron, la Bélinie-Mont-Haché. Je suis en ce moment même à Taipei, un super resto de beef noodles, clairement traditionnel taïwanais, et on est là en fait pour goûter deux vins aujourd'hui, qui sont les Bourgogne Claude Lacombe, donc en chardonnay et en pileux noirs. Donc Claude Lacombe est une vigne qui est Apuligny-Mont-Haché ou Centre Apuligny, classée en appellation Bourgogne, et il y a donc un pileux noirs, 100% pileux noirs et en chardonnay. Les deux vins sont vignes qui sont vraiment très traditionnellement, à savoir brûle rouge, avec une macération de deux à trois semaines en plus de poids, suivi d'un élevage d'un autre. Et pour le blanc, une fermentation et un élevage de huit mois avant la mise en bouteille. Donc deux vins qui sont sur la fraîcheur, sur le fruit. c'est fait pourر Et aujourd'hui, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Il est effectivement en fait, il y a une bonne chose de la crème. Il y a une bonne chose de l'eau. Il y a une bonne chose de l'eau. Il y a une très bonne chose de l'eau. Vous pouvez aussi voir ceci. Je vais voir ceci. C'est bon? C'est bon. Alors effectivement les épices, peut-être qu'avec le bain rouge, le fait d'avoir quelques épices en plus pour le bain rouge, c'est peut-être pas mal, mais comment ? Effectivement, non c'est bien, donc côté un petit peu épicé, c'est un bon match, il ne faut pas non plus un vin qui soit super puissant, super opulent, un vin qui serait trop puissant, on aurait peut-être tendance à aller au-dessus du super pot, développer des arômes qui sont un peu trop fort, mais là je pense que le fait d'avoir ajouté des épices, ça équilibre un petit peu plus le matching entre le vin et le bain rouge. Alors après il y a d'autres choses qu'on m'a proposé, donc il y a un tofu, Donc pareil, sur ce tofu là, on a toujours des choses assez salées quand même, donc je pense que le blanc, ça ira peut-être pas mal sur le vin et le blanc. Il y a aussi des légumes. Comme je disais, le blanc peut-être aussi très bien, parce qu'il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau. Donc il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau. Donc de manière générale, je trouve que ces deux vins-là vont plutôt bien avec le boeuf noodle taigonnais, ce n'est pas des vins d'une grande complexité. Je pense que c'est tout à fait ce qui va, on ne peut pas chercher à prendre des grands crus ou des premiers crus sur ce type de cuisine. Et voilà, ce qu'on cherche à avoir, c'est de l'attraîcheur, du prix, du plaisir. Et la mission est remplie. Qu'est-ce que vous avez dit ? Que est-ce qu'on dit bon appétit ? Un saut en moi ? Yon, ça y est, moi ! Merci beaucoup, Jean-Louis Soeur ! Merci !